Cette musique Cette musique pour moi c'est aussi Ah ça repart Elle est aussi incroyable Que la musique de Zelda Pour moi c'est même niveau Même niveau Est-ce qu'il y a des gens dans le vocal Qui va évidemment m'épauler Ce sera même limite l'inverse C'est plutôt moi qui vais le seconder Dans cette tâche S'il connait le jeu quand même bien Bien mieux que moi Alors attends c'est quoi ce bordel Ah oui mais c'est vrai que j'ai 40 everquest A chaque fois que je vais dans le son J'ai toujours 40 everquest Donc déjà très rapidement on va regarder un petit peu Tout ce qui est race On a évidemment le barbare Le barbare c'est un peu le bourrin On peut le dire C'est le gros bourrin du jeu Est-ce qu'il y a plus bourrin que le barbare ? L'ogre peut-être ? L'ogre et le troll L'ogre, le troll et le barbare Ouais c'est les classes bourrin C'est les classes bourrin On a le dark elf Après il y a des classes que j'ai jamais jouées Généralement Moi je regarde C'est surtout les classes qui m'intéressent A savoir quand on va choisir une race On n'a pas accès à toutes les classes Par exemple là je prends le premier le barbare Là j'ai accès à quoi ? Beast Lord Berserker Ça il faut regarder Attendez Juste je regarde Le problème c'est qu'on voit pas le curseur Ah si on voit le curseur Voilà là comme ça on voit le curseur Regardez hop On a accès à par exemple Beast Lord Warlord Berserker Je crois qu'il y a Warlord Un truc comme ça Warrog Shaman Et Warrior Voilà On voit pas le curseur mais on comprend A chaque fois en fait il va falloir choisir Une race Une classe Une déité c'est à dire plus ou moins une religion La religion ça influe sur quoi ? Ça c'est vrai que ça m'intéresse J'ai jamais vraiment trop compris Sur quoi ça influait Si ce n'est Il y a certaines factions qui t'aiment plus que d'autres Ou moins que d'autres Est-ce qu'il y a Il y a certaines factions qui peuvent plus que d'autres Ou moins t'aimer Et il y a quelques très très rares quêtes Qui dépendent de ta religion D'accord C'est tout Enfin c'est tout C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Ok Ensuite la ville de départ Donc là ce sera un barbare Donc ça va être une des villes des humains Donc par exemple Crescent Tree Chalas etc C'est vrai Si je mets Dark Elf Du coup j'ai pas du tout accès aux mêmes classes Là bon j'ai le berserker J'ai l'enchanteur Le magicien Le nécromancien Le rog qui revient Le Shadow Knight Le warrior Le wizard Et c'est pareil voilà On choisit une déité Lui on a accès qu'à une seule On peut être agnostique On peut être tous agnostique Agnostique c'est athée C'est à dire pas de déité Moi généralement ce que je faisais c'était agnostique Comme ça Voilà J'étais pas sûr de tout Voilà Donc là on a Crescent Tree Encore une fois Et sinon Neriak Commons On a donc les nains Les nains Voilà les Gandalf Les Gandalf Voilà généralement on a accès à 5-6 classes Par race Des quêtes de religion Et oui Yoko Deine Yoko Deine Ouais sortez les carnets Paladin Paladin Très bien ça Paladin Grosse classe Grosse classe Clérique aussi Grosse classe Les érudits Un petit peu La classe magicienne Par excellence quasiment Les érudits Un gros bœuf Ce sont généralement Vous pouvez aller dans avancer Parce que après il y a les apparences Évidemment En dessous de la déité En dessous de la religion Et de la vie Vous avez l'apparence Vous pouvez gérer l'apparence Comme bon vous semble Y'a pas un choix astronomique Mais c'est déjà pas mal Et comme vous êtes dans advanced En fait Voilà Vous allez avoir Toutes les caractéristiques principales Du personnage Donc la force La dextérité L'agilité L'endurance L'intelligence La piété Le charisme Et là vous voyez Sur endurance Et intelligence C'est envers C'est à dire que je vais pouvoir Retirer des points Vous voyez Je retire des points Pour en allouer ailleurs Donc après si je veux faire le mongol J'en peux en mettre en force Je peux me dire Ouais mais je vais faire un érudit Mais je veux un peu de force dessus Parce que je suis un peu con quoi Hop Je vais mettre un petit peu De points en force ici Ça ne sert à rien Mais voilà On ne sait jamais On ne sait jamais Ensuite il faut cliquer sur le tuto Si on va aller faire le tuto Je mets ok Tuto Hop Là j'ai pas le tuto Là j'ai le tuto A savoir que moi de mémoire Alors tu vas me reprendre Peut-être que je me trompe Mais de mémoire Moi je n'avais pas de tuto Sur ma version Je partais directement Dans la ville de départ On est au début du jeu En fait Les personnages commençaient Chacun vraiment Dans leur propre ville Et le tutoriel En fait Ça permet déjà D'avoir accès à des quêtes Et un petit équipement Qui n'était pas du tout là A la base Ouais Oui oui C'est vrai que là du coup Moi je l'ai fait ce tuto Que je ne connaissais pas C'est une grotte Avec plein de petits trucs Finalement de ce tuto Tu ressors autour de niveau 8, 10 Et j'ai quand même pu me faire Toute une sélection Déjà de J'ai pris un bard Je me suis fait Toute une sélection de chansons Parce que le temps de faire Toutes les quêtes Et d'apprendre quelques trucs J'ai fait suffisamment d'argent Pour débloquer pas mal D'équipements et compagnie Et là quand on va passer Avec mon personnage Donc Freddy Mercury Le barde Le chanteur Vous allez voir que le personnage A déjà quelques équipements Qui sont pas dégueulasses Et moult chansons Salut Diablo Donc on continue On va faire ça très rapidement Evidemment Donc le gnome Le gnome On va pas revenir un petit peu Sur les classes Mais voilà le gnome Le demi-elfe Là le flin C'est un petit peu le hobbit Avec les poils sur les pieds On a le haut elfe L'humain L'ixar Personnage que j'ai beaucoup joué C'est pas mon personnage principal Mais c'est un personnage Que j'ai beaucoup joué Le problème c'est que Personne ne l'aime lui L'ixar Personne veut le voir Dès que tu vas dans une ville humaine Ou quoi que ce soit Ça dégage L'ogre Qui a changé d'ailleurs Visuellement Par rapport à la version d'origine Je vous invite à aller voir une vidéo De la toute première version Vous allez voir que ça Ça a un petit peu changé Quand même avec les Avec les mises à jour Le troll Le vachir L'elfe des bois Le froglock Moi que je n'avais pas Je suis quasiment sûr Qu'il n'y était pas Quand j'ai joué le froglock Et les drakines Ils n'y étaient pas Voilà ça Ça vient avec les extensions Je crois que si Les gens qui ont joué Jusqu'à la fin fin De la version payante Je crois qu'il y avait Une Je ne dis pas Une vingtaine Une trentaine de races C'est ça ? Là tu as toutes les races Là il y a toutes les races De toutes les extensions C'est ça Il n'y en a jamais eu plus D'accord Non mais c'est moi Alors c'est moi C'est moi qui me suis trompé D'ailleurs on peut regarder Dans le drakine Il a accès à quasiment Il a accès à quasiment Toutes les classes Tu prends tout ce qui est Drakaïn Froglock Le vachir C'est toutes des races Qui n'étaient pas la base En fait Ouais Ainsi que l'XR L'XR si moi je l'avais eu Ils n'étaient pas à la base En fait Ils se sont sortis avec La première extension C'est là où sont apparus Les XR Mais à la base Le jeu était limité Au niveau 50 Et il n'y avait pas les XR D'accord Ok Donc moi c'était avec l'extension Vellus Ou un truc comme ça Je pense Après homme-femme Un classique Voilà Vous avez vu un petit peu Toutes les classes Donc là Vous allez choisir votre perso Vous allez choisir votre classe Votre apparence Les points que vous allez allouer La déité La ville de départ La combating Et vous allez vous lancer Dans le tuto Tuto qu'on ne fera pas Évidemment Nous on va partir Avec le bard Freddy Mercury Et on va rentrer Dans le monde du jeu Et on va essayer De récupérer Les gens Qui veulent jouer avec nous Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Je vais essayer Comme je peux Mais heureusement Il y a ta Rimko Qui va m'aider un maximum Je vais essayer Comme je peux De vous expliquer Un maximum de choses Par rapport Ne serait-ce que déjà L'affichage Comment parler au PNJ Et compagnie Et ensuite On va se balader Pendant ce temps là On va aller faire un peu d'XP Faire un petit donjon Quelques trucs Ça va être sympa Donc si ça les trucs ajoutés N'hésite pas d'ailleurs N'hésite pas à me dire Attends Tac Dire les trucs en plus Parce que je me rappelle pas de tout Donc je propose Qu'on se récupère tous Alors je ne sais où Il y a aussi tellement de choses à dire Ah mais c'est ça C'est ça Déjà un truc de base Quand vous voulez parler à quelqu'un Ça va pas vous mettre un truc sympa Genre tu te mets en face de lui Et tu vas avoir un truc Qui va parler à tout de suite De la tête Pour te dire Voilà Appuie sur croix Ou une connerie faute Non non Quand on veut parler à quelqu'un On va cliquer dessus On va se rapprocher de lui Pas être trop loin Et on va appuyer sur H Pour lui dire à Aile Aile ça veut dire bonjour Si jamais elle a des trucs à dire Il répond Il va dire un truc À l'arrache entre guillemets La grande oeuvre est hyper classe Oui c'est clair Merci Morshima pour l'os Bisous à toi Sinon on peut faire un clic droit Et voilà Si c'est un marchand Voilà Quand on va faire clic droit Ça va faire apparaître un menu Là Ça c'est quoi Ça c'est des trucs pour Je pense que c'est des trucs pour faire des potions Et compagnie ça Je vois qu'il y a des herbes Et compagnie Salut Ako Donc là je peux très bien acheter En cliquant sur quelque chose Et en mettant buy en bas à gauche Ou alors aller dans mon inventaire à moi Attends je rate si j'ai des trucs Je crois que j'ai rien à vendre Je crois que j'ai rien à vendre Quelle tristesse Enfin bref On va dire par exemple Là j'ai un truc à vendre Je clique dessus Hop Il apparaît là Il apparaît en bas Je peux cliquer sur celle Sauf que ça il ne l'achète pas Les bandages Les trucs comme ça Il ne l'achète pas Ensuite Toujours avoir Alors attends Je vais tricher Je vais tricher Voilà je vais faire ça Comme ça là on voit la souris Donc là vous voyez Il y a marqué bandage Mais je ne peux pas le vendre Ici Je reçois de la boisson Ça c'est la boisson Et ça c'est la bouffe Toujours l'avoir là Parce qu'il y a besoin de manger Et de boire Et ça se fait automatiquement Il faut l'avoir Sinon Genre toutes les 30 minutes Vous avez un malus Et puis à la fin Tu décèdes On n'a que 8 emplacements d'inventaire Mais Dans les emplacements On peut mettre des sacs Là par exemple J'ai un sac C'est un backpack Donc paf J'ai 8 Ça me fait 8 emplacements supplémentaires Et là J'ai 4 emplacements supplémentaires Cependant Il y a des objets Qui ne rentrent pas Dans les sacs Qu'il va falloir avoir Forcément dans l'inventaire principal Parce que c'est trop grand Genre un bâton Un truc comme ça Alors il me semble Qu'il n'y a pas beaucoup D'objets Qui ne rentrent pas dans les sacs Mais il y en a Donc voilà Hop Une dernière chose Si tu t'équipes que de backpacks Il y a pratiquement tout Qui rentre dedans D'ailleurs il faudrait que tu achètes D'autres backpacks Ouais je pense que je vais faire ça Je vais faire ça Ensuite je vais essayer de voir un truc Si je lui parle lui Il me dit quoi Rien du tout Parce que des fois Vous allez parler à des gens General Supply On va tester Genre H Voilà Genre elle m'a répondu Il me dit Greetings Freddie Mercury Blablabla Elle m'a mis un truc Attendez Je vais retricher encore une fois Hop Voilà Là elle m'a mis un truc Greetings Freddie Mercury Compagnie De temps en temps Vous allez avoir des Des termes Des mots Qui vont être Soit entre guillemets Il va falloir les recopier en bas Pour avoir Un complément d'information Ou un truc Soit ça va être en violet Et là vous pourrez cliquer Directement dans le chat A savoir qu'il y a des choses Qu'il y a besoin de faire Il y a des choses qu'il y a besoin de faire Avec des persos Genre par exemple Tout à l'heure On va aller voir le Soul Binder Et je vais lui demander De repop à tel endroit Pour être sûr que quand tu meurs Tu repop à tel endroit Parce que là quand tu meurs Tu l'as dans le cul T'as ton cadavre Avec tout ce qu'il y a dessus Ah peut-être General Supply Il peut me vendre des sacs à dos Je vais regarder ça Je vais regarder Après il y a beaucoup Beaucoup d'objets Honnêtement Il y a beaucoup Beaucoup d'objets Il y en a plein Que je ne connais pas Alors là Pour les vendeurs Celui qui vend les sacs à dos Ici je ne sais pas du tout Moi je suis à l'ancienne Je vais dans la guide de débarque De Freeport Qui est juste à côté Du bouquin Qui permet de te téléporter A cette zone Et j'achète mes sacs là-bas Oui Parce que à savoir Que à la base Cette zone aussi n'existait pas C'est ça En fait Quand à l'ancienne méthode Si on voulait aller Par exemple traverser Le continent Il fallait soit utiliser Ses petites jambes Soit sinon Donner de l'argent Un sorcier Ou un druide Moi je m'en rappelle Les druides Voilà Vous avez la classe Et c'est vrai que là Avec cette zone Qui a été créée Enfin Cette adote Qui a été créée Qui a créé La zone de plein Of knowledge On a accès A toutes les capitales Directement A partir d'ici Oui Voilà Ça c'est un truc Qui a été rajouté Cette espèce de hub Un espèce de hub géant Qui regroupe un petit peu Bah du coup Toutes les factions Toutes les races Tous les Oui quasiment tout En fait C'est un espèce De gros Méli-mélo C'est assez spécial Alors du coup Attends On va se rejoindre Avec tout le monde Parce qu'il y a Je vois Du coup On va être 4 On va pouvoir Avec Morshiva On est directement Au Soulbinder Il est où Le Soulbinder De toute façon Faut aller où Attendu Au pire Tu me dis Devant quel téléport On se retrouve Et puis voilà Tu te rappelles Du Vachir Qui donne les cartes D'armure C'est juste à côté Le Vachir Qui donne Non Attends Sinon un truc Que je me rappelle On peut se retrouver Devant le Le Wizard Sinon tu profites Du tuto Tu montres Comment marche Le bouton Film Ah bah oui 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 Complètement Complètement Donc Alors très rapidement Tout à l'heure Je vais vous montrer Un petit peu Tout ce qui est ATH C'est à dire L'affichage Tout ce qu'on peut avoir Autour de nous Tous les trucs Evidemment Qui n'ont aucun sens Pour vous au début Mais vous allez voir Là je vais cliquer Ça c'est ma barre d'action La barre d'action Je peux la customiser A loisir Je vais cliquer sur Find Donc comment tu m'as dit Qu'il s'appelait le personnage ? C'est le Soulbinder Soulbinder Donc là je range Par description C'est à dire par nom Et je vais à S VCD EF GH IJK MNOP QRS Soulbinder GERA Voilà Pif Je clique dessus Et du coup Ça me fait Ça me crée un truc Pour aller jusque là-bas Ouais ouais Flatout Ne vous inquiétez pas On se fera ça Je vous tiendrai au courant Dans le Discord Tant qu'on se fera Un Flatout Ultimate Carnage Donc là je vais suivre Gentiment Mon tracé Et ça va très bien se passer Vous allez voir Les petites musiques D'ailleurs de temps en temps Il y a des petites musiques Les musiques sont excellentes C'est dommage Qu'elles manquent de présence Elles manquent de présence Mais elles sont là Et puis elles sont très très bonnes C'est vraiment des Zik A l'ancienne C'est vraiment un plaisir Donc là je vais jusqu'au Soulbinder Du coup je vais lui demander Évidemment De repop Là Ah mais voilà Hop Il y a Tarimko ici Morshiva ici Yo Matslot Comment vas-tu ? Donc je vais parler au Soulbinder Je l'ai là ? Non je l'ai pas Voilà je l'ai J'appuie sur H Et là elle me dit Vous voyez là Entre crochet Alors attend du coup Je vais devoir Re-cliquer là Pour que mon curseur apparaisse Là il y a marqué Bind your soul Et c'est entre crochet Donc je vais taper Bind Your soul Et pam Ça n'a rien fait Pourquoi ça n'a rien fait D'ailleurs Bizarre Parce qu'en fait Il fallait marquer Bin my soul Ah bah oui Mongolo Bah oui Oui pardon Mine my soul Évidemment Et voilà Du coup je suis lié à cet endroit Si je meurs Je rapparais devant Géra Devant cette demande Oui évidemment Il faut répondre correctement C'est excellent Ça n'a aucun sens Donc moi j'ai un bard Donc j'ai un bard Donc du coup moi Mes magies Qui apparaissent Alors attend du coup On va en profiter Pour expliquer un petit peu Tout l'ATH très rapidement Donc est-ce qu'on voit Non on voit pas On voit pas ma souris Pourquoi on voit pas ma souris Ah voilà Donc tout en haut Tout en haut Avec la barre verte Vous avez marqué 100% 72ms Bon ça 100% c'est l'intégrité du serveur 112ms c'est le temps de réponse Bon ça on s'en fout Ensuite vous avez Freddy Mercury Mes points de vie 355 La barre rouge C'est ma santé C'est donc 100% de santé Barre bleue C'est la magie 100% de magie Barre jaune Stamina Donc 100% Juste en dessous 5% c'est mon XP Quand j'arrive à 100% Je passe un level Bon la base Et encore en dessous C'est quand on a un familier Quand on a un pet On voit sa barre de vie là AC c'est Armor class Donc la défense 216 L'attaque 239 Mon poids 34 sur 91 Ça voilà Ce sont des informations Ensuite Ici On a le groupe Donc moi c'est mis comme ça Parce que j'ai laissé Plus ou moins Comme c'était de base Après on peut rajouter plein Mais vraiment On peut rajouter une flopée De box On peut faire des box Pour tout N'importe quoi On peut vraiment Une fois qu'on connait vraiment Le jeu On peut customiser Son ATH Comme un gros port Donc là par exemple Je vais prendre Tarimko Et je vais mettre invité Je vais prendre Morshiva Et je vais cliquer sur invité Eux dans leur barre de groupe Au lieu d'invite Il va y avoir marqué follow Ils vont cliquer sur follow Et du coup ils vont accepter De venir dans le groupe Hop Tarimko est déjà arrivé Donc normalement On doit y avoir Barthuk aussi Hop voilà Il y a Barthuk ici Pareil Je l'invite Je l'invite Donc voilà Ça c'est la barre de groupe Ici Alors du coup Il faut que je reclique là Ça va être chiant Mais je vais tout de suite Faire comme ça Ici donc Tout là Ce sont mes sorts Quand j'appuie là Je vois les sorts Que j'ai déjà appris Pour apprendre les sorts En fait c'est très simple Il faut aller voir Un maître barde Ou au moins un vendeur De parchemin Enfin de chansons barde Et lui acheter des parchemins On peut acheter des parchemins N'importe quand Le problème c'est qu'on ne peut les apprendre Qu'à un certain niveau Genre là je suis niveau 11 Je peux apprendre des chansons de barde Que jusqu'à niveau 11 Là j'ai appris 8 J'ai appris 10 chansons Et ensuite je les mets Sur ma barre de spell A gauche Comme ça je peux les balancer à foison Je peux les balancer à foison Le main chat Donc ça c'est le chat Alors très important De base Le chat C'est un chat pour tout Si quelqu'un écrit Je vais le voir Si quelqu'un combat Je le vois Je vois les dégâts qu'il prend Je vois les dégâts qu'il met Je vois les dégâts que je prends moi Je vois les dégâts que je mets moi C'est un subs C'est un putain de bordel Ce chat Si vous ne le customisez pas un petit peu Donc ce que vous faites Vous allez dans les options Vous allez dans le filtre Et dans le filtre Vous choisissez ce que vous voulez voir ou pas Voilà par exemple Moi j'ai mis tout ce qui est de chat Et compagnie Je veux voir Après tout ce qui est Les magies Les miennes Celles des NPC Celles des alliés Je ne veux pas les voir Les chansons bardes J'ai mis que je veux les voir Parce que j'ai besoin de savoir Quand est-ce qu'une de mes chansons rate Pour relancer la chanson Je vous montrerai ça après Voilà Les dommages Et compagnie Je les ai virées Parce que sinon On ne comprend plus rien Voilà T'as rien de copie Sinon tu peux créer Une deuxième fenêtre de chat Oui Oui Non c'est ça Justement C'est ce que je disais tout à l'heure Après vous pouvez créer 15 fenêtres de chat Enfin voilà A la fin vous pouvez avoir Que des fenêtres partout Et puis rien voir Donc moi je vous montre Ce que moi j'ai fait Même si je laissais ça De manière plutôt classique Ensuite en dessous Encore en dessous Alors du coup Je vais le voir Appuyer Clac Vous avez EQ EQ c'est ce qui vous permet Voilà De voir absolument tout De gérer vos fenêtres Et compagnie Si on verra ça Beaucoup plus tard Je vous expliquerai Comment faire Toutes les fenêtres Et compagnie Beaucoup plus tard Parce qu'il va falloir Que je m'en rappelle aussi Alors Marketplace Cliquez jamais dessus Parce que ça n'existe Plus de Marketplace Il va passer son temps Essayer de chercher Le serveur du Marketplace Et ça va être chiant Donc après voilà Le truc plus important Pour l'instant C'est Camp and Kit Pour quitter le jeu Vous appuyez dessus Vous appuyez sur Camp and Kit Tout en bas Et voilà Au bout de 30 secondes Vous êtes déconnecté Tout va bien Alors ensuite Ça c'est ma barre De De comment C'est ma barre Entre guillemets Principal d'action Donc là j'ai mis L'attaque de mêlée Mais je peux très bien Faire l'attaque de mêlée En appuyant sur A Mais il faut d'abord Que je clique sur un ennemi Je clique sur un ennemi Et j'appuie sur l'attaque de mêlée Et ça va attaquer Jusqu'à ce qu'il meure Song Hop je vous montre Je ne peux pas chanter Ah parce que je suis assis Évidemment je suis assis Vu que j'ai le livre à la main Hop je ferme le livre Song je clique Et paf je commence à chanter Alors ce qu'il y a C'est que Là c'est ce que m'avait expliqué Donc Tarimco Dans cette version en fait On peut chanter On peut chanter Quatre chansons Quatre chansons en même temps Ça je savais pas Pour parler à tout le monde Sur le cerveau Il faut mettre Slash auction Ou clique droit sur la zone de texte Puis je ne sais plus quoi Et mettre auction Alors ça je ne sais plus Si tu sais répondre Slash Tu peux même taper Au lieu de tout taper auction A-U-C Et ça suffit Slash auk Slash A-U-C Et après tu tapes Et tout le monde le voit C'est ça D'accord C'est ça Voilà Donc après ce que j'ai mis moi C'est site Pour m'asseoir Pour récupérer de la vie De la mana Avant moi la mana je n'ai pas Mais il faut dire que c'est très important Ce jeu Que vous avez passé beaucoup de temps assis Il faut être tranquille Et find Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure On clique sur find Et ça nous met tous les noms Des personnages Dans la zone Et après il nous suffit de cliquer dessus Pour avoir un chemin Pour y aller Ensuite ici Ça c'est ma C'est ma zone de combat Entre guillemets Enfin c'est ma zone de combat En fait on peut voir mon nom Attendez Je vais faire comme ça Ça va être plus pratique A gauche ici on voit mon nom Avec l'action que je suis en train de faire Et là On voit le nom Et la barre de vie Du personnage que j'ai choisi Le personnage sur lequel j'ai cliqué Donc sous le binder j'ai rat Je peux cliquer sur Sur Tarimco Voilà Tarimco Freddy Mercury Oui non c'est l'inverse Voilà Morshiva C'est le nom qu'on voit Bref Ah non là j'ai deux D'accord bref Enfin bref Tout ce que je vais vous expliquer là C'est que sur cette barre Vous allez voir l'ennemi Si vous cliquez sur un ennemi Vous allez le voir Apparaître Avec dans l'angle Une couleur Et la couleur est importante Si c'est blanc L'ennemi est trop faible Vous ne gagnez pas d'XP Si c'est bleu il est jouable Si c'est jaune Si c'est blanc c'est ton niveau Ah donc on peut gagner d'XP du coup Blanc c'est ton niveau C'est gris Ah gris pardon Voilà gris Tu vois tu as bien fait d'être là Donc gris on ne gagne pas d'XP Blanc c'est ton niveau Bleu c'est jouable Jaune Faut faire attention Et rouge oublie Rouge barre toi Salut la moca soulait Ensuite Là les effets La barre tout en haut Alors du coup je vais recliquer là Là on a une barre tout en haut Qui vient de disparaître C'est les effets C'est tous les effets Qui sont sur moi Et Song C'est les chansons Qui sont en train d'être faites Qui sont actives On va dire Les chansons actives Les auras Je ne sais plus Les auras Je ne saurais plus vous dire Je ne sais pas si tu sais toi Les auras Je n'ai jamais trop utilisé C'était un truc qui est sorti après Et je n'ai jamais connu D'accord Et externalite target Ça va me permettre de voir En fait Tous les ennemis Qui sont loqués par moi Ou les membres de mon équipe Et là Ce qu'il y a derrière ma gueule C'est le journal de quête Ça je laisse souvent Je laisse souvent ouvert Pour regarder un petit peu Ce que je dois faire Où j'en suis de certaines quêtes Et compagnie Donc du coup On avait dit Quelle quête nous Qui nous permettait D'aller Alors moi je vous ai proposé D'aller à Kenos Pour faire la quête De BlackBureau BlackBureau Et bah c'est parti On fait ça Explore the entrance To BlackBureau Donc ça nous permet D'aller faire une quête Donc voilà Là on est dans un hub Qui normalement n'existe pas Hop Je relance les chansons Dès qu'il y a marqué Je ne sais pas si vous voyez Il y a marqué You miss a note en rouge Quand il y a marqué You miss a note Il faut relancer les chansons Du coup du coup Morshiva Merde j'ai pas vu Par où vous êtes parti Ah oui Très important Les flèches Ça vous permet de tourner Sur vous même Avancez reculer Et ensuite Avec votre souris Vous laissez appuyer Sur le clic gauche Et vous faites bouger la caméra Mais si vous faites bouger la caméra Vous allez continuer A marcher vers l'avant Donc si jamais je veux aller là Je fais un clic droit en plus Et hop ça me remet devant En sachant qu'on peut En sachant qu'on peut Ne jouer qu'avec la souris Si vous êtes fainéant Vous appuyez sur les deux Vous cliquez sur Gauche et droite en même temps Et là voilà J'avance et je me déplace Qu'avec la souris Tu es parti au mauvais endroit Ouais ouais C'est ce que je suis en train D'expliquer une connerie Donc du coup je pas fais gaffe Pas fais gaffe Bon là après Avec clic droit On peut inspecter Les alliés Et les ennemis Ça nous permet aussi D'avoir des infos supplémentaires Il y a mort Chiva là Mais voilà C'est bon Allez Gaz Je sais pas où est Passé de bar Tu par contre Ah Là voilà Donc voilà Keno Alors est-ce que ça va marcher Oui 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 Maintenant que j'ai la bonne version du jeu Ça déconne plus Non mais de toute façon Faut avoir la bonne version du jeu Et surtout Faut que j'arrête avec les bottes Parce que Oh là là Putain Rame-moi tout ce rouge Je suis désolé Dave Je te donne du boulot Je suis en train de flinguer le serveur En temps réel Donc là on peut Là on a des ennemis Très important de buter des ennemis Pour se faire de l'XP Donc là ils sont en gris Non ils sont en blanc C'est du gris C'est pas du blanc Ah c'est du gris toi Ah oui oui Si tu appuies sur la lettre C Tu verras que dans ta fenêtre de chat Ils sont gris Ah ouais t'as raison A clinic worker glint Looks like a reasonable safe open hand Oui safe Quand c'est safe c'est gris Ouais Ok Donc on oublie J'ai du mal à distinguer le gris du blanc Tu fixes en temps réel D'accord Dave qui est en train de réparer le serveur en temps réel Gros level Dave Gros bisous Gros bisous Alors on arrive à Kenos Hill Ah oui là on est en train de switcher De switcher de D'endroit au fur et à mesure Donc là hop je peux relancer Song C'est à chaque fois qu'on zone Il faut relancer les chansons et compagnie Ouais ils sont encore en blanc Ils sont encore oui Gris Ils sont gris les pauvres Donc on peut teamer jusqu'à 6 On peut grouper jusqu'à 6 Si je dis pas de colerie C'est ça Mais après tu peux créer des raids Et quand tu es dans les raids Ou il est en rouge C'est un garde c'est bon On est quand même gentil Ok toi Là par exemple il y aurait eu dans notre groupe Un ogre Un troll Un xar Un xar On aurait fait un petit détour Histoire qu'il ne meurt pas sur le chemin Oui parce que du coup il attaque tout le groupe Non il attaque juste le mauvais Il attaque juste le mauvais D'accord Mais par contre si moi en tant que soigneur Je vois qu'il prend des dégâts Et je m'amuse à le soigner Bah le garde il va dire Attends toi tu as aidé le mec Bah maintenant je t'attaque aussi D'accord Rainbow Kassoulet ton jeu est à 8 FPS Alors je sais pas pourquoi Parce que moi j'ai tout mis à fond quasiment Enfin avec les trucs j'ai viré Parce que j'aime pas Genre les ombres Moi j'aime bien le jouer old school Et moi ça tourne à 60 FPS Il y a juste des Dû à ma collection 4G merdique Forcément je vois que les personnages Ils ont des petits rollback de temps en temps Mais ça c'est dû à ma collection C'est pas le jeu Hop je relance les chansons Après voilà Bon pour les joueurs modernes Ça va vous paraître très vide Très chiant Très gonflant Très tout ce que tu veux Mais moi j'adore ce jeu Point d'interrogation Point d'exclamation Qu'est-ce qu'il faut Tu te démerdes Un peu d'inventivité Que diable Donc c'est bizarre Que vous ayez tout lu En 8 FPS C'est peut-être la machine Pourtant la machine N'est pas gourmande Même Morschivar Il va jouer Et son PC Il date quoi Il date Il avait Ce qu'il peut pas jouer Déjà H1Z1 Il passait à peine A peine à peine En tout mini Ça passait à peine C'était la galère Donc Attends mais je pourrais Je pourrais nous faire Une chanson de course Plutôt qu'une chanson de combat Voilà Et donc voilà L'entrée de Black Barrow Ok Et donc là Ah bah du coup On tombe sur Sur ce truc là Merde Qu'est-ce que c'est Cette merde déjà On va C'est quoi cette light Tu sais Bah ça en fait C'était pour valider Le scouting Black Barrow La première partie Mais maintenant Dans la quête Ils disent De trouver un chemin Pour atteindre Les 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 gardes man Ils ont Ils ont prévu De faire quelque chose Et on a besoin De les rendre Plus faibles que possible Donc en gros Il va falloir Qu'on rentre dans Black Barrow Qu'on cherche les gardes man Pour en tuer Ok Ça me va Et là ça va commencer Avec le drame Donc là on va changer De chanson Et puis on va essayer D'être bon Du coup Est-ce que tu as des sorts De rez Oui ça y est J'ai fait exprès De mon T14 Pour avoir le rez Ah tu fais plaisir Ah d'ailleurs Avant qu'on y aille Donc moi je vais changer Mon lieu de bind Et je vais dire Que maintenant C'est ici Comment tu fais Est-ce qu'il y en a Bah c'est simple J'ai un sort Qui me permet de changer De faire moi même Mon lieu de bind Donc s'il y en a Qui veulent se retrouver ici Ah bon ça m'intéresse Oui Comment on fait Bah tu restes juste là Et je m'occupe Dès que mon sort est actif De te l'envoyer Ok mais tout autour de toi On se met tout autour de toi Je pense qu'on va tous vouloir De toute façon Réapparaître ici Merde je voulais parler d'un truc Ça y est Ça m'est sorti de la tête Oui donc Morshiva C'est un mage Si je dis pas de conneries Bartuk c'est un rogue Toi tu es clérique Donc vous avez deux Utiliser de la magie Et moi c'est plutôt Stamina Bon surtout chanson Donc y a pas vraiment de truc Et Bartuk c'est très stamina par contre Savoir que la mana remonte très doucement Faut que tu passes ton temps à t'asseoir Ah c'est peut-être le tuto qui fait ramer D'accord Je voulais parler un truc Je sais plus Je sais plus de quoi je voulais parler Peut-être dans les options Je vais vous expliquer des trucs Mais je sais plus Oui dans les options Il y a pas mal de trucs à regarder Recevoir les invitations de guild Il faut le mettre Il faut le cliquer directement Enfin si vous voulez rentrer dans la guild Comme ça je peux vous inviter Autosplit C'est à mettre Quand vous êtes en team Et que vous vous dites Bon bah On partage les gains En argent je veux dire Quand je vais tuer quelqu'un L'argent va être réparti Entre nous quatre Anonymous C'est pour qu'on ne voit pas Dans quelle guild je suis Si je dis pas de conneries Oui c'est ça Roleplay Ni ta classe Ni ton niveau D'accord Ouais Moi je le virerai Roleplaying je sais pas Ça ça m'a jamais vu Ça me dit rien du tout Roleplaying Je sais pas si t'as déjà vu toi Roleplay c'est un peu comme un anonyme Tu vois pas la classe Pas le niveau Mais ça permettait surtout Tu avais la couleur de ton personnage Qui était légèrement différent Et du coup Quand tu voyais cette couleur Qui était différente Bah tu savais que Tu pouvais jouer roleplay Avec la personne D'accord Ensuite on a le pet windows Autopopup Donc ça c'est quand vous allez avoir Un familier Ça va vous faire une Une fenêtre Ça va vous donner une fenêtre Exprès pour lui Avec différentes infos Après ça vous de savoir Si vous la voulez ou pas Bon ça je vous laisserai regarder De toute façon c'est très clair Il n'y a pas vraiment besoin D'expliquer tout Tout ça est quand même Assez clair A savoir voilà Faut vraiment cliquer sur Environnemental sound Combat sound Fast drop Moi j'ai mis Avec confirmation All out trading with Party member only Mais bon Franchement on est sur un serveur Entre nous Donc vous pouvez mettre Everyone si jamais Il n'y a pas vraiment de soucis Ce qui est important Je crois que c'est dans le display Voilà display Il faut regarder bien Ce que vous choisissez Dans le display Si vous voulez que ce soit joli Et surtout Tout ce qui est particles Et compagnie Enfin voilà Pensez à jeter un petit coup d'oeil Dans le display Et faire en sorte Si ça manque de FPS Et compagnie Baissez quelques trucs Virez quelques trucs C'est quand même assez important Les keys c'est important Faites-y un tour Pour binder vos keys Comme Surtout que vous avez un truc All Vous avez dans cette catégorie Vous mettez All Vous avez vraiment Toutes les actions Toutes les actions du jeu Et il y en a un paquet Les raccourcis et compagnie Voilà Vous bindez tranquillement vos trucs Les filtres je vous ai montré Les couleurs Honnêtement Bon Vous pouvez regarder Mais moi j'ai jamais rien touché Je trouve que comme ça Ça suffit C'est pour savoir quel texte Va avoir quelle couleur Par rapport à ce que c'est Les mails Bon Je crois que ça n'existe plus Et voice On s'en fout aussi Voilà Et après les channels Alors les channels Là j'ai le main chat Le main chat ça va tout montrer Si je décide que ça montre Là vraiment On est sur le main chat Si je veux Le main chat va englober tout Je vais tout voir Mais si j'ai envie que le main chat Ne montre rien ou peu Après je peux me faire Un guild chat Ou un raid chat Ou un groupe chat C'est à dire juste avec ce groupe là Juste avec la guilde Juste pour le raid C'est à dire juste pour l'endroit Où je vais être Quand on va faire un raid Bon les raids tout le monde connait maintenant Avec wow quand même Ça c'est un petit peu démocratisé les raids C'est quand même assez facile Et je crois que j'ai fait le tour De ce que je voulais dire Pour l'instant Donc on va y aller Du coup c'est bon là On s'est fait soulbindé ou pas ? Normalement oui Et j'ai aussi fait tous les buffs Ok nickel Bah écoute moi les chansons Elles sont là Je sais pas si vous avez les bonus Mais voilà les chansons Ça chante Oui Si tu veux rigoler Tu peux montrer la carte du donjon Aux gens Ah oui Voilà c'est la carte du donjon Avec chaque couleur Si je me rappelle bien Chaque couleur égale un étage C'est ça Voilà Donc on va zoomer un peu Voilà Donc on est dans le bleu Voilà Ça c'est les cartes d'époque Ça fait mal aux yeux Alors je sais qu'il y a eu des mises à jour Où la carte était pas Comme C'était plus comme ça Mais Voilà on peut mettre les labels si on veut Et les enlever Hate filter Voilà Hate filter Pour savoir où on est On est là Tac Et là après il y a tout Group c'est pour voir le groupe Voilà paf C'est les petits points jaunes Les petits points verts pardon Donc ça c'est C'est assez brouillon Il va falloir un petit peu de temps Il va falloir un petit peu de temps Pour apprendre Pour appréhender Mais bon Si vous avez de la patience Et tout ça Vous allez voir ça va passer tout seul Ça va passer vraiment tout seul Allez je relance les chansons Puis on y va Ça fait RPG pas Je suis devant sur la droite Ok j'arrive On y va C'est parti Bon le truc c'est Mon truc c'est de buffer les alliés Débuffer les adversaires Si j'ai ce qu'il y a Si j'ai ce qu'il faut en tant que chanson Enfin là j'ai surtout mis des trucs de J'ai surtout mis des chansons de buff Là j'ai 4 chansons Qui permettent d'augmenter la vitesse d'attaque La puissance d'attaque La puissance de l'armure Nous protéger un peu plus Contre les magies Et compagnie Voilà Moi c'est pas j'ai mis J'ai mis que des buff 4 chansons de buff Alors maintenant Le gros problème c'est Je me rappelle plus du tout Où sont les guillemets Donc on va avancer dans le donjon Ouais ouais ça va aller Là pour l'instant ça va Comme on a pas encore tué des gnolles Normalement il n'y en a aucun Qui est prêt à se faire attaquer par les gnolles D'accord Oui à partir du moment où on attaque Après c'est perdu quoi À partir du moment où on les attaque On va perdre de la réputation avec les gnolles Et ils vont vouloir nous casser la gueule Ah oui voilà c'est de ça que je voulais parler Le système de réputation avec les factions Il y a beaucoup de factions Genre les kobolds, les gnolles Les merdes Pas les trolls Les merdes C'était quoi les merdes qui nous ont cassé les couilles hier ? Ou hier avant-hier ? Dimanche pardon C'était quoi le nom déjà ? Je ne me rappelle plus Bref Il va falloir faire gaffe De toute manière de réputation Il y a 160 milliards Oui Voilà En fonction de vos actions Ça va surtout être des Qui vous allez Quelle bestiale vous allez tuer Vous allez monter en appréciation Ou baisser en appréciation Avec telle ou telle faction Et du coup Quand vous allez à certains endroits Ça peut très mal se passer Vous pouvez sauter directement à l'eau Ouais Attentez-vous D'accord Allez hop Donc on peut jouer en FPS aussi Gros niveau C'est sur ta droite Pour remonter Ok Je vais Je vais me balader Sur ma droite Oui on peut se balader Là ok Allez c'est parfait Oh oui On va regarder tranquillement Hop Du coup je peux remettre en vue comme ça Moi j'aime bien la vue comme ça Même si pour les combats Des fois c'est pas pratique Où on voit la réputation avec les factions Bonne question On ne le voit pas en fait C'est quand on appuie sur la lettre C Donc toujours pareil Ça nous indique Où est-ce qu'on est à peu près Donc là il nous regarde Du bisous lit Ça veut dire qu'on n'est pas pote Mais on nous attaque pas On n'en est pas ennemi non plus On est neutre C'est ça On est neutre Il n'y a pas de récap Il n'y a pas un tableau récapitulatif Non D'accord Voilà Donc on le sait au jugé Donc là on se balade Est-ce qu'on va voir un boss Il y a Franck Zappa Qui dit comme un aigle Ah c'est Rembo Cassoulet Je crois Franck Zappa Baladons nous Donc allez-y là chez vous Avec les questions S'il y a jamais des trucs Giant Snake C'est quoi ça Putain c'est bleu Ah Voilà On commence à avoir les Gardemans C'est eux qu'on va buter Bah ils disent Trouver un chemin Pour trouver Les Gardemans Donc je sais pas Si on doit Les tuer Il faut les rendre Les plus faibles possibles Donc je pense Qu'il faut les tuer J'ai jamais fait Ces petites quêtes là Attends De mon temps C'est pour faire de l'expérience On faisait pas les quêtes On tuait les monstres directement De toute façon Ce jeu Pour faire de l'expérience De toute façon C'est du mob bashing C'est quand même le jeu Où tu passes plus ton temps A buter des mobs A faire des donjons A essayer de trouver le boss Le buter Que va faire des quêtes Il y a des crafts Ou une forge Oui Il y a des crafts Il y a des crafts D'absolument tout D'ailleurs Je ne pourrais pas te dire Comment ça marche Mais oui Il y a des crafts D'absolument tout Oui C'est les Guardsmen Alors ça c'est les Guardsmen Mais les Guardsmen C'est plus rien Donc oui on sait bon C'est ça Ouais c'est kill C'est kill Allez allez gaz Je relance ma chanson Et allez on lui bête la gueule C'est parti Après vous Moi je suis un saliler Je pose mon cul Et je vous soigne des fesses Et tout Voilà donc là du coup Vous voyez Les combats en bas Je ne l'ai pas viré celui là Fait chier Alors filtre Qu'est-ce que je n'ai pas viré Ah oui oui Auction Voilà et là vous voyez Avec les Guards On a augmenté Et avec les Sabertooth On a baissé Et donc là On a à peine tué Un seul Gnall Et notre réputation On est passé de Dupedus Lee A Threatening Lee Donc là il nous affecte Oui maintenant il nous aime plus Voilà après les Ah merde attends Je crois que Bartuk Il est en train de le looter Laissez moi looter Quelques ennemis Que j'explique On fera ça après C'est pas grave Je looterai le prochain C'est pas un souci Ah il a laissé Voilà tac On va sur les Merde non je le voulais pas Merde j'ai cliqué sur l'objet C'est pas du tout ce que je voulais faire Comment je le repose sur le cadavre Ah tu peux pas Ah putain Bon bref Généralement vous allez faire Vous allez laisser appuyer sur alt Et vous allez cliquer sur l'objet Pour savoir ce que c'est Avant de le prendre Si vous le prenez c'est baiser quoi Salut MK On est sur quel serveur On est sur le serveur de la communauté Donc le serveur le double tout simplement Donc là on peut voir que c'est pour les warriors Les clerics, les paladins Les rangers SHD C'est shadow Non je sais pas Précise juste peut-être que Pour avoir le client de ce serveur Il faut passer par un client spécifique Et ne pas prendre Ceux des serveurs Habituels Voilà 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 C'est un serveur spécifique En gros après C'est gratos Si jamais tu veux Il suffit de faire partie De la communauté C'est à dire Tu suis la chaîne Tu rentres dans le discord Et voilà Un petit peu de bonjour Un petit peu de salut Et tu es le bienvenu Oh oui Et après voilà Tu peux jouer sur le serveur Avec nous Ou tout seul Enfin il n'y a pas de règle Il n'y a pas de règle Le but c'est qu'on s'amuse Donc là par exemple Je vois que c'est un C'est un je ne sais même plus ce que c'est Je crois que c'est un truc Pour la Enfin une coiffe C'est une coiffe avec trois Je crois que j'en ai déjà une Elle est à quatre Donc moi ça ne m'intéresse pas Heureusement celle-là Je peux la déposer je pense Je peux la refiler Ouais oui c'est bien ça Donc est-ce que quelqu'un a besoin D'un casque avec trois en défense Je vais le mettre là Je ne sais pas pas on voit Un casque Trois def quelqu'un Pour l'interrogation Merde Voilà là j'ai parlé à tout le monde Vraiment tout le monde l'a vu C'est qu'il me shoot Merde c'est pas grave Je vais le fumer Et du coup ouais Je ne peux plus chanter Et au prix de perdre Comment vas-tu Faut être un mage noir Level 38 Level 28 Vous êtes des anciens Alors moi je suis un ancien De la période Vélius Donc je découvre cette version Où il y a quand même pas mal de trucs en plus Moi je suis vraiment Voilà Moi c'est Vélius Donc est-ce que quelqu'un a besoin ou pas Merde c'est qu'il avait d'accord Ça a déjà été fouillé c'est bon Ça a déjà été looté Putain ça fight Du coup je crois que je prends pas d'XP Par contre bizarrement Alors que pour moi il est en rouge ce con Bah attends on a pas encore tué Oui oui mais tout à l'heure Elle a ressorti de Cunard Ouais moi je crois Ou non je crois que je jouais plus déjà C'était un gris tout à l'heure Yes j'ai l'expérience Ah oui lui c'est un gris Il m'attaque quand même Donc on va le fumer J'ai une barbe Mais je suis pas un ancien Non mais je pense qu'il veut dire Un ancien joueur Je pense qu'il veut dire un ancien joueur Donc oui 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 je fais un tuto rapido Pour la communauté Pour ceux que ça intéresse Et qu'il voudrait jouer avec nous quoi Qu'est-ce que c'est que tous ces objets Superbe machin D'accord Bon je crois que c'est des trucs à vendre On prend tout On s'en fout Du coup Moi non Bartu Je crois qu'il a ce qu'il faut Je vendrais ça Je vendrais les objets Ou un gnolle bleu Ah et voilà strike through message Ça faut me mettre hide Voilà moi dans le chat Dans le main chat Je veux pas voir les dégâts et compagnie Voilà Donc là normalement on est bon Donc attention derrière la porte Vous pouvez tomber directement dans un trou Il faut bien manger à gauche Ah oui je vois Hop Bien vu On avait pris sur ebay On fait halluciner Bien que ce ne soit pas du même niveau Que la version parle de Deep Deep Fear Deep Fear sur Saturne gros jeu Merde Voilà le problème Voilà c'est ce que je disais En vue FPS En combat Je clique sur l'ennemi C'est du direct Et tout va bien Le problème c'est que Quand je suis la troisième personne Si je vais cliquer là Ça va prendre mon perso Voilà toute cette zone là Quand je vais cliquer Ça va cliquer sur mon perso d'abord Et ça c'est chiant Ils sont où les autres ? Oh putain On a continué à avancer Après à savoir que le groupe Va se scaler En termes de d'XP Je parle Le groupe va se scaler Sur le personnage Au plus haut level Si ce personnage Ne prend pas d'XP Sur un ennemi Personne ne va en prendre Désolé Mais c'est pas grave On ira chercher des ennemis plus forts Parce que t'es niveau combien du coup là ? 14 Ah oui voilà Moi je suis niveau 11 Après voilà À partir du moment où On va dans les options Enfin de personnaliser la touche Ah oui Je l'avais mis Je l'avais mis en plus Bien vu MKT Oui c'est vrai que j'avais mis Tabulation pour Pour toucher l'ennemi Bien vu Merci MK Thank you MK Ah bah tiens Tu voulais un boss Il y a le commandeur On va se faire cette merde là Qui m'attaque Putain mais j'ai pas vu Qu'il a interrute Ma chanson Et ça continue À mettre les dégâts Dans le main chat Ça me saoule J'avais pourtant viré Filtre Avant d'aller au commandeur On va tuer Tout ce qu'il y a Un petit peu autour C'est quoi qu'il faut hide Pour plus voir le Shout non Out of character non Social non Bad world On s'en fout Merde C'est quoi le truc Pour pas voir les dégâts Qu'on inflige à un ennemi Bon c'est pas grave J'irai plus tard Je verrai plus tard C'est pas grave Pour le serveur Si j'ai pas la flemme De l'installer une fois Le client d'elle Ouais Mais garde le La for dead 2 On va y rejouer Y'a quoi là y'a rien Il y a d'autres ennemis Mais c'est pas là Que ça nous intéresse Combat Gros combat même Où ça T'es où Oh putain la vache Oui C'est parti Alors le mieux C'est de se mettre Tous sur le même Y'a partout Qui a commencé A taper sur un garde man Euh Je vois pas Celle qui est là Dans extended target Dans extended target Tu regardes Celui qui a le moins De point de vie Ah ouais Si je clique dessus C'est bon Ouais c'est bon Ah et ça Je savais plus Tu vois ça Filtre hits Mais je crois Que je l'ai filtré Les hits Pourtant De mémoire Je les ai filtré Les hits Donc après On prendra L'autre elite Qui a 64,77 Y'en a un qui a 35 Pardon Ouais moi je suis sur lui Je suis sur lui Hop je passe Je passe à l'autre Qui a 80 Du coup je rappuie Sur mêlée attaque Ou j'appuie Sur la touche A Moi c'est la touche A Donc filtre hits Non My pet hits Other hits C'est hide Donc c'est pour ça Moi je comment on va C'est pas normal Ah le gnoll commander Putain il est en rouge L'enfoiré Bon ça va Bartuc qui résiste Bartuc résiste La chanson devrait t'aider Normalement Les chansons Spell hits Non non mais ils sont tous Ils sont tous virés Ils sont tous virés C'est vrai que je comprends pas J'ai tout filtré quoi Les spells Les spells Machin Bah j'ai juste Laissé les bard songs Parce qu'au moins je sais Quand est-ce que je rate Parce que j'ai besoin de savoir Quand est-ce que ma chanson rate Il se barre le con Oui C'est pour ça que je dis que c'est rigolo Allez impeccable Qu'est-ce qu'il avait sur lui Et un Bartuc Il rince tout le salaud Bah c'est normal C'est sa classe C'est sa classe 2 De voleur Ah bah oui Il a un bonus pour l'aute Qu'est-ce donc Ouais c'est Bouygues Il faut arriver Bande de con Bande de voleurs C'est leur classe eux aussi non Du coup il avait quoi Ça c'est tous les opérateurs téléphoniques Il avait quoi Rien d'intéressant Nolfang Bah truc Ouais je prends Mais c'est de la merde Je prends Mais c'est de la merde J'ai peur aussi J'ai peur que si je vire Combien de colliers Deux Il y a Bartuc qui a douté Des colliers Qui sont assez sympas Avec de la force Un peu de place d'armure Je switch avec vous Ouais 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 Si vous êtes sage Et vous parlez pas trop Oui 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 switch 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 Voilà Switch Oui c'est vrai que j'ai zappé J'ai zappé Oui il sera plus facile Pour parler des objets Inventaire du coup Moi j'ai pas de collier Déjà de base Non mais Bartuc A eu 2 Spike 3R 3R C3 de force Je pense que tu peux en donner Un à Freddy Mercury 3R C3 Force Ouais vas-y Balance mais comme ça On va montrer un petit peu Le système de trade Entre personages C'est pas faux En gros On prend un objet Je filerai Un bobby Elle est ouf Mais elle bouge pas Je bouge pas En gros tu sors un objet Avec le clic gauche Et tu refais un clic gauche Sur un personnage Hop ça fait apparaître ça Bartuc est en rouge Je suis en rouge Il me file ça Est-ce que je lui donne Quelque chose en échange Evidemment que non Donc je mets trade Hop je passe en vert S'il est d'accord avec l'échange Il appuie également sur trade Et du coup c'est validé Et maintenant il me reste plus Qu'à le retrouver Notre sac Et est-ce que quelqu'un a besoin D'un casque avec 3 de défense Voilà j'ai ça Donc si je fais altres Là je fais Je le sache Prends les J'ai 4 mers Ouais bah d'accord Bon je vendrais À moins que J'ai un truc en plate Un bras en plate Attends que je me retrouve Donc baisse-toi un petit peu Un petit peu pas mal Bartuc C'est vachement fin par rapport Ah non il n'y a que 2 2 C'est Attends du coup je vais repasser Sur le filtre en 2 2 Un plus tard diablo De viso Item speech Normalement ça je peux le laisser Bartson Montpell Je vais virer Parce qu'on s'en fout Ouais peut-être Non parce que Ces attaques encore Accord C'est pas le dame à l'aventail L'overtime Qui s'effecte Mais les critiques Call my missus Missus me Tout ça j'ai viré Donc non ça c'est bon Bon c'est pas grave Ça laissera Quelque truc dans le main chat C'est pas un souci C'est pas un souci Alors Du coup où va-t-on Où va-t-on Dites-moi tout On a encore 5 Le garde Semaine A tuer Bah il y en a Un vrai Là 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 C'est parti Mais les attaques En tant que bon représentant De la mémo On doit tuer Tout ce qui bouge C'est vrai C'est vrai C'est sûr Ce serait le mieux Et bon Là Faut Et d'abord On parle après Mais là Maintenant Faut tuer Intelligent C'est pas Les ennemis Qui te lâchent Rien Enfin Pas d'expédient Après Quelques menus Objets C'est pas Oh mais Que des trucs Non c'est des boîtes Enchaînent C'est pour reprendre EverQuest 1 Et que tes collègues Qui sont des anciens aussi Je vous conseille fortement Les serveurs Hagnar Oui je l'avais vu Mais c'est officiel Avec abonnement Honnêtement On est là dessus C'est tout aussi bien Et c'est gratos Donc c'est difficile D'aller péter sur un truc A 13 euros par mois Surtout que Enfin c'est C'est des Entre guillemets Des clients Qui ont été laissés Gratuitement Par daybreak A des gens comme eux Et le faire passer En payant Enfin surtout à 13 balles Je trouve pas ça super cool Mais bon c'est mon avis Après Evidemment après Il faut faire vivre Un serveur et compagnie Donc voilà Moi j'espère vraiment Que je pourrais garder ça Gratos Pour tout le monde Aussi longtemps que possible Que je paierai ça Avec les abonnements A ma chaîne Mais bon finalement C'est juste un but Parce que les gens qui s'abonnent Ils en ont rien à foutre du jeu Il est en progrès serveur Ce qui veut dire Au fur et à mesure Ces extensions Arrive-t-elle Autour de Vélieu C'est vrai Il s'arrête Pendant l'extension Plain of Power Pour les anciens que nous sommes Ouais Bah moi écoute Cette version me va très bien Après je t'avoue Cette version moi Me va très bien C'est fun C'est rigolo C'est open C'est open Aux gens de la commu Voilà Il suffit d'être De temps en temps Et c'est c'est fully open C'est quoi C'est super Et fluide Ou un scoutman's document C'est quoi ça Ah tiens Il y a un mot rouge pour moi J'ai fait un clic droit dessus Il y a quoi tu dis Je ne sais pas Je n'ai pas entendu Un mot rouge pour moi Je demande une petite seconde Il est rouge Du coup parion On va dire Nul Et qu'il y a Beaucoup de français Ils sont Ouais ouais Mais franchement Moi je suis bien Là dessus Là on découvre On reprend tranquillement Oui il y a un sac A mérité bleu Marché 20 T'es pas si fort Moi il est moi Il est jaune Toi t'es jaune aussi Appareil Tareemco Et jaune Moi je suis Sacré Il y a que Tareemco Qui est jaune Pour moi Moi je suis niveau 11 A peine Et le pet Il est bleu Il est niveau 21 On va peut-être éviter Appareil Non 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 D'ailleurs je sais que Daybreak Chaman Daybreak C'est pas Sony Evidemment Mais bon Daybreak a racheté Les droits Pour faire un everquest Et D'autres On peut peut-être Juste passer sur la droite Daybreak a laissé faire Evidemment Éviter les pics Les serveurs IQ1 Et il tolère Il y a une tolérance On peut les tuer Pourquoi les tu vois Bonjour Enfin Pourquoi on se les fait pas Les petites merdes Les giant snake et compagnie Tu n'auras pas d'XP Ah bon Regard Avec un gardman Ah ah Il y en a Il y en a Et d'en avoir Un autre à gauche Et l'ordre Le lord machin On le tue pas Là je te trouvais à droite Donc ouais On est bien là dessus Ils vont 21 Ah oui d'accord On va peut-être pas le faire Pourquoi moi je suis Pour faire bien Surtout ce qui bouge En fait Je suis bien sûr Ma version gratos Moi je reprends Tranquillement Voilà les gens Qui sont intéressés Ils viennent Ah oh Il y a une épée Une rapière Niveau Il y en a un autre Quatre de dommages Quatre de backstab Dommages Qui veut ça Non merci J'ai mieux Non J'ai la rapière Non usée Normal Ça m'intéresse pas Où est-ce que Il faut aller à Everfrost Ouais P909 J'ai vu Ouais bah moi C'est la version Qui se rapproche le plus De celle à laquelle J'avais joué à l'époque Mais finalement Redécouvrir celle là Bah c'est cool Ça change un peu Du coup j'ai l'impression D'arriver Un petit peu après la guerre Et non C'est sympa Franchement moi Je suis très content De cette version Il y a tout On n'est pas obligé D'utiliser tout Non plus Donc Non c'est cool C'est cool Allez moi je te suis Non Non Je crois que c'est la porte Donc on est par ici Ouais il me semble De la porte Non non De la porte Un gnoll Casse toi le gnoll Pourquoi il est en bleu Moi le gnoll Je m'envoie Ah parfait C'est pas ici Il faut descendre Un garde Mains Non je finis T'inquiète Je m'en occupe Personne peut s'enfuir Ça somme J'ai une classe spéciale Pour les fuilleurs Anti-fuilleurs Qui est bien comme jeu Si le manga très sympa Ouais c'est ce que tu disais La dernière fois Mais bon moi je suis bien Sur celui là Je suis détendu Il y a quoi dessus Putain des documents Je sais pas quoi il sert Ça je vais looter Ça me produit Je vois pas qu'on soit passé Par là en fait Si il faut passer par en bas Dans la flotte Ah bah oui Eh bah oui Ah non Ah si Voilà Si oui C'est le traité Ah on se balade On se balade Il y a un scrammy Machin Ouais il est agressif Il est agressif C'est parti Il était Dbz La série Dbz Sale Et attaque Off Elle est née Pélote C'est le nord On s'est réussi Qu'en avait une compétence 34 balay Ça va J'ai 32 balay Je suis bien Je me rends bien Ouais On est à la flotte Du coup on est à la flotte Merci pour l'épée T'as une meilleure épée ? Euh je sais pas Je l'ai de doute Je sais pas je pense On a trop envie de regarder Parce que sinon je vais vous perdre Ouais Finsteal c'est pas génial génial Au cas où Ah oui c'est une fin si Voilà Parce que aussi Ce qu'il y a eu Avec des addons Donc des fois On trouve sur Des petits objets magiques Qui n'étaient pas En fait avant la base D'accord Et ce qui fait que Tu peux avoir Des Donc ça s'appelle Est-ce que j'en ai Il me semble Avec ce personnage J'en ai pas du tout Euh Je vais inspecter de là Voilà Les crudes défiantes Crudes défiantes Ouais Et donc c'est quoi ça ? Bah ce sont des objets magiques Qui sont droppés Aléatoirement Sur les monstres Et donc ça peut être De l'armure Ou des armes D'accord Au pire Il est chaud lui Ils sont chauds Ou c'est un direct Oh les vénères Bah ils chantent Mais non je chantais pas En fait Je viens de repenser J'ai fait du bruit Je viens de reprendre La je viens de reprendre La chanson à peine Mais non On ne comprend pas Dispé Je n'ai pas Qu'à mon allié Non c'est que des blancs Ouais C'est que des blancs Enfin les forfaits Je connais pas Qu'à des Parfois Il y a des bleus Dans les gars Non il y aura Bougé de bleu Parce que c'est que des petits Ouais visuellement Ça t'attirera pas Ça que tu veux dire Everfrost Je l'ai vu aussi Il y avait Père Marfrost Je sais pas si ça reprend Si c'est de Les royaumes latins Tu l'ai vu On va voir ça En permafrost C'est pareil C'est une ville Qui est enneigée Qui est dans les montagnes enneigées D'accord Elle existe aussi ailleurs Dans d'autres jeux Oui De la refonte Refonte sur refonte C'était ça Donc Là On doit partir Vers la droite Qui c'est que c'est Fabro C'est C'est coulure ici Marché T'as croisé n'arrière T'as défoncé le fion Bon après Coding Jusqu'au niveau 10 Tu perds pas tes équipements Tu perds rien quand tu vas Putain Du monde C'est après le niveau 10 Où ça commence à être chiant Ou Y'a aucun reste sur place Avec ton équipement Et tu perds de l'expérience Comment on va Captain Poom J'ai pas le temps d'attaquer On remarque c'est pas plus mal Tiens ta 3 J'ai fait un truc à tempête Qu'est-ce que t'as fait mon pète J'sais pas un truc qui traînait Qu'est-ce qu'il faut faire Une peau J'sais pas quoi un truc Car son beau plume là Tu sais Je sais pas J'vais le jeter par terre en fait Et ça a cliqué ce pète Et moi j'ai fait Vas-y qu'il fait Il m'a pas rendu Maintenant on doit retourner Au donneur de quête C'est l'air On va se balader là Si on va aller chercher Le bouquin d'ici Pour retourner à Plein of knowledge Tu comptes te mettre MMO Everquest uniquement Le Everquest uniquement Pour jouer avec vous Parce que c'est cool Parce que c'est cool Everquest c'est cool Regardez le s'enfuit Il est vénère Il faut que je pense Appuyer sur A Ça va beaucoup plus vite Attaquer avec A C'est quand même Beaucoup plus détendu Que de cliquer en bas à gauche C'est bien d'avoir des raccourcis Et de s'en rappeler C'est quand même Beaucoup beaucoup plus détendu C'est qu'à gros De sac à merde Bon n'importe qui Qui va passer à côté Dagnol maintenant Il va de la grande Ouais Moi surtout que là On fait que perdre On fait que perdre En appréciation Et Guildwarf. J'y ai joué Un petit peu Mais sans plus J'ai très peu joué D'aimés mots À part Everquest Neverwinter Et FF14 Je crois que j'ai touché Aucun autre aimés mots Enfin en tout cas Pas plus d'une journée Qu'il doit J'ai dû ici Une journée aussi Ouais vite fait Après je suis curieux De nature Donc j'ai testé Les trucs Ils sont blancs Là il n'y a aucun mob Qui va te donner de l'XP Dans les couloirs Qu'on va faire Mais si tu veux On peut aller regarder Je connais un petit endroit Où il y a des géants De glace Je suis pour court après quoi Qu'il croit C'est Freddy Il a dit Il a dit Il a fait sa moustache On va se le faire Bon alors D'accord Je le tue en deux coups Intercepte Marché Envoyer mon pet à l'attaque Il se balade Il se balade le pet Allez baladons nous On va rester par Vous avez moultes questions Je suis tué en surpoids Ça peut vous intéresser Ça fait quelque chose Surpoids Venir y joindre C'est qu'à tuer Ralentis Soyez malins Soyez malins C'est gratou Moi je suis Ouais J'ai c'est vrai Que vous me dénonce On se marre bien Et c'est complet Il n'y aura pas moins Que dans d'autres Sur d'autres serveurs Au début S'il y aura moins Je ne vais pas perdre D'armes C'est pas plus mal Ça ne leur permet pas De bien toucher Non Il n'y a que Les moins C'est comme ça D'accord C'est qu'un mouvement On se balade On se balade Attends je vais mettre Une petite chanson de course C'est le moment De mettre du Freddy Mercury Ouais c'est clair Bon sauf que du coup Sur Tu risques D'avoir ta vidéo YouTube bloquée Ah oui Non mais là Surtout celle là C'est la seule Que je ferai sur YouTube Je pense En termes d'Everquest C'est vraiment pour Polar Bear Polar Bear Polar Bear Polar Bear C'est quoi on va trop vite pour lui Casos On va beaucoup trop vite pour lui Grâce à ta superbe chanson Ah oui C'est de l'entraînement Sur la Don't Stop Me Now Je pense Ils sont nuls C'est perso On est en train de perdre Robert Huck Il est trop lourd Lâche cette tête d'ours Est-ce que je suis à 60 Je suis à 60 Je suis à 60 Je vais avoir une tête de loup Est-ce que le poids Est-ce que le poids des armes Le poids des objets Et compagnie Ça influe sur la vitesse T'as pris quand même Quand tu es en surcharge Oui voilà Mais pas avant Ah non Fais sur partie On a plein de 5 années Ah bah il y a le bouquin Attends on va attendre Bartuc Pauver les peaux Mais je suis à distance Pas de soucis On a plein de mecs Je suis les ours Trois ours Boucle d'or Allez trois ours Le truc c'est que j'ai trop de bestiaux Dans l'extended target C'est un sacré bordel Du coup j'attaque même Je me bats Allez shoot Voilà Ok on est bon Un cadeau Santux gift C'est quoi ça Je loot J'ai trouvé un Santux gift Comme un cadeau de Noël Je suppose Qu'est-ce que c'est Marrant Pourquoi ça va me servir cette merde Non plus de messages rouges J'aurai sur un forum ou quoi Ça me dit rien du tout Qu'est-ce qu'il a quelqu'un peut-être Faut faire cadeau Ok on revient au plan of knowledge Donc comme je vous disais Le plan of knowledge C'est vraiment un hub Central Qui a été rajouté Dans les nouvelles versions Et qui n'y avait pas Dans les versions d'origine A l'époque Il valait vraiment se balader Comme un gros con D'un endroit à l'autre Ou demander à un druide Ou un wizard De te tp A tel ou tel endroit Sachant que les druides C'était particulier Eux ils allaient vraiment De cercle de pierre En cercle de pierre Il y a un truc pareil Pour les mages j'ai vu Les wizards Allez ma gilet Oui les wizards Oui c'est ce que je disais Oui les wizards Bah wizard c'est un mage Un sorcier C'est deux classes différentes Sorcier wizard Ah oui C'est un sorcier Ouais Et que tu sentes des bons Tout ça Respect my english Bon moi je suis mort Shiva Mais j'ai pas du tout Où il va Bah je vais parler A Castan Castan Qu'est ce qu'on tient Castan Castan Droux Je vais faire Un petit contrôle Et les ventrées Les quêtes peuvent ramener Des objets intéressants Et de l'expert On va gagner un anneau en plus On va gagner un anneau Là Si tu regardes dans ton livre de quête Tu vois la récompense que tu auras Pour cette quête Oui C'est vrai Un petit anneau mignon Un anneau J'en avais pas Donc Oui J'en ai un Moi j'ai pas Beaucoup de pièces Ou est-ce que j'ai rien Ah mince Par contre Je peux l'équiper Pas mal Ils auront pas mal C'est anneau Du coup Pensez de temps en temps A refaire H R'appuyer au mec Qui donne des quêtes Et à taper quest Vous tapez quest Des fois il n'y a pas besoin De taper quest Oh il a deux nouvelles Ah bah c'est En fait c'est celle Que tu as déjà fait Et comme par exemple Pour l'anneau C'est un item Qui est leur item C'est à dire que tu peux En avoir qu'un seul Voilà Ça ça arrête de refaire Parce que tu pourras pas mettre Sur ton autre doigt Un desert crawl Ah oui Ah mais je suis en partie C'est vrai D'accord Comment on voit Si on a fait Si on a déjà fait La quête Qui va nous proposer Bah tu vois pas D'accord Faut se souvenir Voilà T'auras plus item J'aurai de l'XP à la place Donc au pire Je peux prendre les quêtes Comme ça si jamais Je suis par là Je l'a fait C'est quoi Je vais reprendre les quêtes Je suis un ouf Moi je suis un ouf Guedin Je reprends les quêtes Et là faut Voilà Faut refaire quest Faut retaper quest Hop ça remet le truc De tasque windows Qu'on a là Et je re-accepte Encore une fois Je donne un map Merci Tu ne l'as plus C'est ça Combien de faire Ouais On n'a rien au groupe On n'a pas de quête De groupe Je viens de voir On n'a pas de raid On n'a rien On n'a rien à proposer D'abonnement incroyable Donc on fait D'ailleurs tu sais Qu'on a une guide Un gros bâtiment de guide Non Et dedans Il y a tous les engins Pour pouvoir faire les métiers Il y a aussi des donneurs de quêtes Justement D'accord De raid de groupe Je crois De raid au moins Et c'est grand C'est un de ces bâtiments Il est dans cette ville là Justement Il est tout à l'est Mais c'est ici Il y a tout Donc qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui vous ferait plaisir C'est un wizard landing Moi je proposerai d'aller tenter de voir Je ne me rappelle plus le niveau Si on est un petit peu trop au niveau ou pas D'aller à Crushbone Un donjon d'orque C'est pas une quête là Non c'est pas une quête C'est pas une quête Bon mais c'est parfait Écoutons à faire ça Je reviens Trois minutes Je vais me chercher un petit café Et puis on reprend Du coup Youtube C'est sympa à faire Youtube Je vous dis au revoir La vidéo Youtube Ça arrêtera sûrement là Des bisous Je pense que niveau tuto Ça devrait vous aider un petit peu A voir comment ça se passe Ça m'intéresse Moi je vais me mettre assis Je vais mettre assis Et je vous reprends Trois minutes Des bisous A de suite Soyez sages C'est important Je vais une tête de coyote Cette pièce d'argent